Comment gagner de l'argent rapidement sur internet ? Aujourd'hui j'aimerais vous partager un conseil qui peut sembler issu d'un livre qui n'a rien à voir avec gagner de l'argent sur internet. Et pourtant, ce conseil peut vous permettre de démarrer une activité et de la rendre rentable extrêmement vite. Il s'agit en fait d'une stratégie qu'on peut tirer en s'inspirant du livre de Dale Carnegie. Comment se faire des amis ? Alors vous allez me dire c'est bizarre parce que le titre de cette vidéo, comment gagner de l'argent rapidement sur internet, ce n'est pas exactement le même objectif que se faire des potes. Et en fait, si vous lancez une activité sur internet, voici ce qui est le plus difficile à faire. Ce qui est le plus difficile à faire, c'est d'amener des nouveaux clients. En l'occurrence, les premiers clients. Si vous démarrez de zéro, c'est assez facile de trouver un produit ou un service. C'est beaucoup plus difficile de trouver ce qu'on appelle du trafic, c'est-à-dire des gens qui visitent votre site internet, qui visitent votre point de vente ou votre boutique et qui décident d'acheter. Seulement, il se trouve que si vous avez un produit ou service, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à un public captif qui existe déjà que d'aller créer soi-même son propre public captif. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie ? C'est parce qu'au démarrage d'une activité sur internet, au lieu d'essayer de démarrer son activité en créant énormément de contenu gratuit, des vidéos, des articles de blog, des messages sur les réseaux sociaux, ce qui consomme énormément de temps, qui prend des mois, voire des années avant de rapporter de l'argent, au lieu de démarrer son activité en investissant dans la publicité. Et la publicité, c'est un mauvais moyen de démarrer son activité parce qu'une pub, c'est comme mettre « Ajouter du combustible sur le feu ». Mais en fait, rajouter du combustible quand le feu n'a pas démarré, ça ne marche pas. Donc, pour démarrer le feu, la méthode que je recommande, c'est celle des partenariats stratégiques. Le partenariat stratégique, c'est aller voir un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui a déjà dans sa clientèle exactement le public auquel vous souhaitez vous adresser et lui proposer en fait de faire la promotion de votre produit ou service. Alors évidemment, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Si vous partez de zéro, vous démarrez, vous débarquez avec votre produit et vous allez voir un monsieur leader international frapper à la porte en disant « Salut, est-ce que tu voudrais faire la promo de mon produit ? » Bien sûr que la porte va rester fermée. C'est pour ça que cette première étape de création de relations vient avant l'étape de proposer une offre. Donc, comment faire pour vendre rapidement sur Internet en partant de zéro ? Première étape, s'assurer que vous avez le premier contact avec un a priori positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer par être « bien vu » des personnes qui ont déjà cette liste de clients auxquelles vous voulez vous adresser. En général, c'est les leaders sur votre marché, c'est les gens qui ont un blog, une newsletter, qui publient du contenu et qui communiquent avec leur liste de clients. Donc, comment faire pour avoir cette a priori positive sur votre personne ? Eh bien, rejoindre la communauté de clients ou la communauté des abonnés. Laissez des commentaires intelligents. Parce que je peux vous dire que parmi toutes les personnes qui ont un blog connu ou une newsletter à succès ou qui font des vidéos, eh bien, la plupart lisent tous leurs commentaires. Et ils lisent tous leurs commentaires et la plupart sont comme moi, ils sont atterrés de voir, on va dire, la basse qualité de la majorité des commentaires. Si vous voulez voir un exemple, allez voir ma vidéo « Pourquoi Bitcoin est dangereux ? » Ça vous donnera un bon exemple de la qualité moyenne des commentaires des gens sur Internet où, voilà, presque tous les jours, je dois filtrer des commentaires de spam, des gens qui mettent des liens vers leurs propres... des liens de trucs qui n'ont rien à voir, des gens qui mettent des commentaires qui n'ont rien à voir avec le contenu, des gens qui écrivent juste « c'est pourri », des gens qui écrivent juste « c'est super ». Et en fait, un commentaire intelligent est toujours remarqué. Que ce soit sur un blog, sur une chaîne YouTube, un peu moins sur un réseau social, eh bien, ça vous fait déjà avoir un premier pied dans la porte. Après avoir laissé deux ou trois commentaires intelligents, la deuxième étape de la méthode, c'est en fait d'aller créer le contact direct. Donc, créer le contact direct, ça veut dire passer par le formulaire de contact, envoyer un email, passer un coup de fil s'il y a un numéro de téléphone sur le formulaire de contact. Et le but de ce programme de communication, ce n'est pas de demander ou de solliciter un partenariat, c'est en fait de découvrir quels sont leurs objectifs. Si vous n'avez pas réussi à obtenir cette information en regardant les vidéos, en lisant les articles de blog, en étant inscrit à Newsletter, eh bien, ça va avoir une conversation en disant « ben voilà, j'ai beaucoup apprécié votre article sur tel sujet et tel sujet, et j'aimerais qu'on discute un petit peu parce que j'apprécie énormément votre approche. » Et donc, si vous avez déjà une présence sur le web, ça ouvre des portes pour qu'on vous dise oui pour un entretien téléphonique. Si vous ne l'avez pas, ce que je recommande, c'est de proposer une interview. Très peu de gens disent non à des interviews et très peu de gens demandent, en fait, est-ce que vous avez déjà un blog ? Est-ce que vous êtes connu avant d'accepter que vous les interviewez ? Donc, même si vous partez de zéro, c'est très facile de faire des interviews en disant aux gens « ben voilà, j'aimerais vous interviewer pour parler. » Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je discutais avec la présidente de l'entreprise Mars en Europe. Donc, je pense qu'ils sont proches de un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et je lui ai dit, je l'ai vu sur scène à une conférence, et je lui ai dit « tiens, j'aimerais vous proposer une interview sur la thématique que vous avez abordée dans votre conférence. » Et elle m'a dit « ok ». En fait, à aucun moment, elle m'a demandé « mais d'accord, ok, c'est quoi ? C'est pour une chaîne YouTube ? Combien est-ce que vous avez d'abonnés ? Combien est-ce que vous avez de lecteurs sur votre blog ? Combien vous avez d'abonnés à votre newsletter ? » Non, rien, elle m'a juste dit « ok ». Donc, ça veut dire que sans être Sébastien Lai, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres, juste en étant polo qui démarre à partir de rien, qui n'a même pas encore son blog, vous aurez pu venir à la fin de la même conférence, demander à cette même personne, entrepreneur accompli, une interview. Elle vous aurait dit « ok ». Donc, en fait, l'interview, ça nous permet de mettre un pied dans la porte parce que ça nous permet de créer ce qu'on appelle de l'alignement. Et créer de l'alignement, c'est important parce que, encore une fois, ce que Dale Carnegie explique, c'est que si on veut créer des relations, son livre s'intitule « Comment se faire des amis ? » mais ce n'est pas que pour l'amitié, c'est aussi pour les relations professionnelles. Si on veut se créer des relations professionnelles fructueuses, eh bien, il faut d'abord s'assurer qu'on comprend ce que les gens veulent. Et pour obtenir ce que nous, nous voulons, la meilleure méthode, c'est de l'obtenir en échange, de donner aux gens ce qu'eux, ils veulent. Donc, en fait, dans notre première communication, on va faire l'inverse de ce que font la majorité des gens. La majorité des gens ne font que parler. Donc, premier contact, c'est « Blablabla, blablabla, voilà, je te raconte toute ma vie, tous mes projets, etc. » Et l'influenceur ou le leader en face, il commence tout de suite à bailler et à s'ennuyer. Ce que vous, vous devez faire, au contraire, c'est écouter. C'est écouter pour savoir quels sont ses objectifs, quels sont ses plans, quels sont les produits qu'il a l'intention de lancer, quels sont ses problématiques, quels sont ses projets. Parce qu'une fois que vous connaissez tout ça, vous pouvez créer de l'alignement. Vous pouvez trouver, parmi toutes vos idées de business, de produits, de services, vous pouvez trouver celui qui apporte de la valeur en alignement avec les objectifs de ce leader ou de cet influenceur. Par exemple, vous allez découvrir que, tiens, la difficulté principale de cette personne, c'est qu'ils ont une newsletter de 30 000 personnes et ils n'ont pas le temps d'écrire le contenu de la newsletter, donc ça fait deux mois qu'ils n'en ont pas envoyé et ça les embête. Et donc, vous pourriez simplement dire, « Ah, ben tiens, pas tout de suite, mais vous pourriez proposer, si vous voyez que c'est une opportunité, de donner un coup de main, de créer la newsletter, de les aider à communiquer avec leur audience, d'apporter ce coup de main. » Et en fait, à partir du moment où vous donnez ce coup de main, ça devient d'autant plus facile par la suite de dire, je ne sais pas moi, une semaine plus tard, deux semaines plus tard, une fois que le projet est lancé, « Tiens, j'ai constaté que les abonnés de la newsletter, ils demandent beaucoup des vidéos qui parlent de tressage, de panier d'osier à base de matériaux égyptiens. » Et c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur la newsletter avant, mais il se trouve que moi, petit entrepreneur qui est en train de démarrer, c'est justement ma spécialité. Donc, je me dis que ça serait sympa de faire une web conférence qui parle de ça. On envoie ça aux abonnés de la newsletter, ils s'inscrivent gratuitement, et puis à la fin, je pourrais par exemple proposer mes services. S'ils achètent, je vous reverse une commission, et puis s'ils n'achètent pas, ils ont quand même eu des conseils de qualité. Et en fait, en faisant ça, vous avez démarré votre premier partenariat stratégique. Vous avez une entreprise qui fait la promotion de votre web conférence, qui vend à la fin votre produit au service, et vous avez investi exactement 0€ en frais publicitaires. Vous n'avez pas passé 3 ans à mettre du contenu gratuit sur Internet, vous démarrez rapidement. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup de mes clients. J'ai par exemple un d'entre eux qui a obtenu, en fait, en créant une relation avec un directeur de centre de sport. Le directeur de centre de sport lui a dit « Ok, est-ce que tu ne veux pas t'occuper d'envoyer des emails à mes abonnés ? Nous avons 40 000 abonnés en France. » Ben, évidemment ! Ça lui a permis du coup d'avoir l'accès à ces 40 000 personnes pour donner du contenu de qualité. En partant de zéro, c'est comme s'il s'est retrouvé d'un coup avec une liste de 40 000 abonnés du jour au lendemain en créant ce premier partenariat stratégique. De mon côté, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai lancé l'entreprise Le Marketer Français et mon site lemarketerfrançais.com, j'ai tout de suite compris que ça ne servait à rien de mettre un article de blog sur le site tous les jours en espérant avoir du trafic, que ça irait beaucoup plus vite en allant directement créer une relation avec des gens que j'avais déjà aidés. Par exemple, quand j'ai aidé Olivier Roland à lancer son entreprise sur Internet et j'ai proposé à Olivier, « Écoute, Olivier, j'aimerais organiser une conférence pour tes clients en bonus. C'est gratuit. Et à la fin, je vends mon produit. Et si ça se vend, je te donne une commission. » J'ai fait la conférence. Il y avait une trentaine de personnes connectées. J'ai fait plusieurs ventes. J'ai fait directement, j'ai dû faire peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires comme ça en une soirée, en partant d'une liste d'abonnés de zéro parce que j'avais cette relation avec un partenaire stratégique. Donc, si vous ne connaissez rien en partenariat, j'ai deux ressources à vous recommander. La première, c'est le livre de Dale Carnegie parce que les conseils qu'on lui donne, même si le titre a l'air un peu bateau, « Comment se faire des amis », c'est un excellent bouquin. Et la deuxième ressource, il y a un de mes clients qui est spécialiste du domaine des partenariats stratégiques. Il a publié pas mal de vidéos sur sa chaîne YouTube à ce sujet. Il s'agit de Zico Kiax. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans les commentaires. Je recommande parce que ça a de la valeur. Je ne touche pas de commission parce que vous cliquez pour aller voir sa chaîne YouTube. Mais je pense qu'il a fait des contenus de qualité sur ce sujet. C'est une de ses expertises. C'est comme ça qu'il a lancé son business. Et donc, si vous partez de zéro, c'est une ressource que je recommande vivement pour vous aider à lancer votre activité et à ne pas avoir à investir trois ans de votre vie ou des centaines de milliers d'euros en publicité. Merci. Merci.